Les 70e Emmy Awards, décernés lundi 17 septembre à Los Angeles, ont échoué à surprendre et à se mettre au diapason d'un monde des séries en pleine ébullition. La vieille télé tient bon. 2018 ne sera pas l'année où la plateforme de ce vote Netflix dépassera sa principale concurrente, la célèbre chaîne câblée HBO. Il s'en est fallu de plus, puisqu'elle repart avec 23 statuettes chacune, 1. Cette 70e cérémonie aura tout de même confirmé la déroute des networks, des grandes chaînes gratuites, qui repartent bredouilles des principales catégories. Pour le reste, elle est souvent passée à côté d'un monde des séries qui se réinventent et proposent des œuvres de plus en plus ambitieuses et risquées, en faisant des choix tièdes, pas toujours contestables mais rarement excitants. Diffusé sur NBC Outre-Atlantique, série club en France, qui l'a ridicule ce soir à 20h50, cette cérémonie a été critiquée pour la médiocrité des sketchs qui l'ont concluée et pour n'avoir pas eu le courage de parler des dernières révélations de Hashtag et Métou, à commencer par la chute de l'homineux, patron de la chaîne concurrence CBS. Surtout, elle semble avoir totalement mis de côté la question de la diversité. 22 de 26 statuettes ayant été attribuées, hier soir, à des blancs. Où est l'audace ? Avec un total de neuf statuettes, Game of Thrones, HBO et Hawk, a largement dominé la soirée, emportant notamment le prix de la meilleure série dramatique, ainsi que celui du meilleur second rôle décerné à Peter Dinklage. Un succès contestable au vu d'une septième saison pour le moins inégal. The Americans, FX et Canal+, qui s'est terminé en beauté cette saison, a dû se contenter du prix du meilleur acteur dans une série dramatique pour l'excellent Matthew Riles. The Homemade Style, où Louis Ork, hier plébiscité, repart les mains vides, clairfroi de The Queen, Netflix, ayant été préférée à Elisabeth Moss, seule chance crédible d'aimer après une saison 2 inégal. Rien de scandaleux en soi à récompenser Game of Thrones et The Queen, mais on aurait aimé un peu plus d'audace, plutôt qu'une nouvelle volée de statuettes pour des séries déjà couvertes de films. Les émoires de 2018 ont été un peu plus originaux, côté comédie, tout en oubliant la méga-favorite, Atlanta, FX et O, dont la saison 2 a été une des propositions les plus osées de ces dernières saisons. C'est la très enthousiasmante et très féminine The Marvel Outlook, ici. Mais celle, Amazon a une vidéo, déjà primée au Golden Globe, qui rafle la mise avec huit statuettes, dont celle de la meilleure comédie, de la meilleure actrice pour Rachel Bronin et du meilleur second rôle féminin pour Alex Borstein. Sa créatrice, Amy Sherman-Paladino, marque l'histoire en devenant la première femme à remporter simultanément les catégories Meilleur Scénario et Meilleure Réalisation. Seule véritable surprise de la soirée, la double victoire de la sympathique mais pas indispensable Barry, HBO et O, qui voit ses comédiens Biladé et Henry William Kelly dominer la catégorie Meilleur acteur commis. A noter, enfin, les trois statuettes attendues de la surcôtée American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, FX et Canal+, du côté des mini-series, dont le prix de la meilleure série est celui du meilleur acteur pour Darren Criss. Elle partage les prix de la catégorie avec Godless, Netflix, doublement récompensé grâce à Jeff Daniel, Meilleur acteur, Emery The Weather, Meilleur second rôle féminin. Outre Atlanta, honteusement laissé sur le bord de la route, on aura une pensée pour coïnique. The Richter, Shetime et Canal+, Zaqueux, David Lynch, mené à la réalisation, a été battu par Ryan Murphy pour The Assassination of Gianni Versace et Sandra O, qui aurait pu créer la surprise avec son rôle d'agent spécial dans qui l'y lève, BBC America et Canal+. Et on s'agacera une dernière fois pour celles qui n'ont même pas été nommées, comme The Good Fight ou Counterpart. Merci d'avoir regardé cette vidéo !